Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Je viens à l'instant de recevoir un message d'un membre de ma formation Programme Trader Rentable. C'est un programme d'accompagnement personnalisé, je le rappelle. Les informations sont dans la description. Au lieu de répondre directement à ce membre, j'ai décidé d'en faire une vidéo. La question est la suivante. Il me dit « Bonjour Kylian, j'espère que tu vas bien. J'ai réussi à gagner 2000 euros par mois grâce à ta formation de trading. » Il est également dans ma formation en bourse. Donc voilà, avec la bourse et le trading, il arrive à dégager 2000 euros par mois. Sa question est la suivante. Avec 2000 euros par mois, est-ce que je peux dire que je suis libre financièrement et donc quitter mon job et vivre pleinement ma liberté financière et ma liberté géographique ou alors est-ce que je dois encore attendre de monter ce plafond ? Cette question est super intéressante. Elle nécessite bien évidemment plus qu'un simple message pour lui répondre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo. Dites-vous que vous pouvez être libre financièrement en gagnant 1000 euros par mois et vous pouvez également être libre financièrement en gagnant minimum 5000 euros par mois. Pourquoi ce tel écart ? Eh bien, ça va dépendre en fait de où vous êtes. Si vous dites, voilà, par exemple, comme justement ce membre de ma formation, je gagne 2000 euros par mois et je n'ai pas d'objection entre guillemets à rester par exemple en France ou en Belgique. Je peux voyager un peu près partout dans le monde sans aucun problème. Alors à ce moment-là, la liberté financière, elle va pouvoir être acquise très vite et avec très peu d'argent. 1000 euros, 1500 euros par mois sont largement suffisants pour vous dire d'être libre financièrement. Pourquoi ? Eh bien, si vous partez en Asie, par exemple, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, Bali, Vietnam, Cambodge, etc., etc., eh bien, ce sont des pays avec lesquels, voilà, 1500 euros par mois, vous allez être largement bon et confortable. Donc, vous allez pouvoir faire tout plein de pays en Asie en profitant de votre liberté financière et géographique. A l'inverse, eh bien, si vous avez des obligations en France et que vous n'avez pas le choix de rester en France, par exemple, vous vivez à Monaco et vous voulez vraiment rester à Monaco, eh bien, dans ce cas-là, pour payer le loyer, pour payer les taxes, même la vie dans son sens un peu plus large, eh bien, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'argent chaque mois pour vous dire d'être libre financièrement. La liberté financière, elle est très large. On peut se dire libre financièrement concrètement à partir du moment où on gagne avec le trading et de la bourse, eh bien, assez d'argent pour justement payer ses loyers, payer ses factures, etc., etc. Si vous n'avez plus besoin, besoin, je parle, de votre job actuel pour vivre, eh bien, vous pouvez dire que vous êtes libre financièrement parce que vous allez pouvoir quitter votre boulot et gagner et continuer à vivre en gagnant de l'argent avec la bourse et le trading. Avec les informations que je vous ai données, on va pouvoir justement répondre à cette question de deux manières différentes. Si justement, vous gagnez même peut-être actuellement 2000 euros par mois avec le trading et avec la bourse et que vous avez des obligations en France et vous devez rester en France parce que vous avez des enfants, parce que vous avez de la famille ou même parce que vous voulez vraiment rester en France, eh bien, à ce moment-là, 2000 euros par mois, ça peut le faire, mais ça risque d'être juste. Ça va dépendre de votre loyer, de votre confort, de votre situation financière. Si vous avez tendance à être assez dépensier ou si vous êtes quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup d'argent. En fait, tout ça va dépendre de votre profil d'investisseur. J'en ai parlé pendant de longues vidéos. J'ai même également écrit des articles à ce sujet. Le profil d'investisseur est vraiment propre à chacun. Ça doit dépendre de vos factures, de vos loyers, de vos dépenses. Est-ce que vous aimez beaucoup faire des restaurants, est-ce que vous dépensez 1000 euros par mois ? Donc ça, je ne pourrai jamais vous répondre au cas par cas, bien évidemment. Par contre, si vous gagnez 2000 euros par mois, que vous n'êtes pas forcément dépensier, que vous n'avez pas forcément d'un gros loyer à payer tous les mois et que vous pensez que 2000 euros par mois peuvent suffire pour justement quitter le boulot et vivre uniquement avec 2000 euros par mois, vous êtes libre financièrement, vous pouvez quitter votre boulot et vous pouvez profiter forcément du temps et du fait que vous n'aurez pas d'horaire, que vous n'allez plus devoir vous lever à 4 heures au matin. Si vous voulez, vous levez plus tard, vous allez pouvoir. C'est également ça, cette liberté. Elle n'est pas que financière, elle est également au niveau du temps. Vous allez pouvoir profiter de vos proches, de votre famille, etc. A l'inverse, si vous avez 2000 euros par mois et que vous pouvez partir à peu près où vous voulez, vous n'avez pas d'obligation, vous avez une famille, mais voilà, vous voulez par exemple, vous êtes ok pour l'avoir une fois tous les mois ou alors vous n'avez pas d'enfant, voilà, il y a encore une fois énormément de cas. Mais si vous êtes prêt à quitter la France, la Belgique, la Suisse, etc. pour partir, eh bien, soit dans des pays en Europe qui sont un peu moins chers, entre guillemets, le coût de la vie est moins cher. Je pense à Budapest par exemple, à l'Estonie qui est vraiment super beau. Eh bien, allez-y. Ou alors, vous pouvez aller même partir en Asie où là, vous aurez également besoin encore moins d'argent pour être libre financièrement et géographiquement. Donc, voilà, cette vidéo, elle est vraiment super intéressante et super importante pour vous. Pourquoi ? Parce que vous ne devez pas vous mettre un frein dans la tête en vous disant tant que je ne gagne pas 10 000 euros par mois, je ne serai pas libre financièrement. C'est faux. Là, actuellement, donc, je suis en Espagne. J'ai terminé mon séjour à Malte. Là, je suis en Espagne pendant un mois. J'ai loué un super truc avec des piscines, avec une super terrasse, etc. Je ferai quelques vidéos, bien évidemment, comme ça, vous allez pouvoir voir le décor, le jardin, la piscine, etc. Et je n'ai pas eu besoin de gagner, par exemple, 5 000 euros ce mois-ci parce que ce loyer n'est pas à 5 000 euros. Vous comprenez ? De ce fait, je peux dire que je suis libre financièrement, même si, par exemple, je gagne 3 000 euros et que mon loyer est à 1 000 euros. Je peux être libre financièrement alors que je n'ai gagné que 3 000 euros. Alors, à l'inverse, si je veux louer un super truc à Dubaï, par exemple, et je veux, par exemple, louer 6 mois à un gros Airbnb à 10 000 euros par mois à Dubaï, je vais devoir me mettre dans la tête que je dois gagner plus que 10 000 euros par mois pour justement couvrir mes dépenses, mes factures, mon loyer, etc. De ce fait, ne vous mettez pas de freins psychologiques dans votre tête. Si vous avez besoin d'exactement, par exemple, ça, il faut faire le calcul, bien évidemment, de 1 600 euros par mois pour vivre, eh bien, il ne faut que plus de 1 600 euros par mois avec le trading et avec la bourse pour que, justement, vous puissiez gagner assez d'argent pour couvrir vos dépenses et pouvoir vivre sans votre boulot principal. Bien évidemment, si vous gagnez 2 000 euros par mois avec le trading et la bourse et 2 000 euros par mois avec votre travail actuel, eh bien, vous n'êtes pas obligé de le quitter. Si vous avez des obligations en France, si vous avez une famille, des enfants, etc., eh bien, vous pouvez accumuler cet argent soit pour accélérer le prix de votre maison, soit pour, justement, vous acheter une maison ou faire plaisir à votre famille, vous faire plus de vacances. Voyez ça plutôt comme un objectif et comme des paliers à atteindre et non pas comme un blocage en se disant, il faut absolument que je gagne 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, ça va venir. Dans tous les cas, si vous vous formez correctement et que vous avez un coaching, donc quelqu'un qui est là vraiment pour vous épauler, vous soutenir tout le long de votre chemin vers la liberté financière, ça va aller. Il ne faut pas vous mettre de pression. J'ai des élèves qui mettent 6 mois à avoir la liberté financière, d'autres qui mettent un an, d'autres qui en mettent 3. Il y a même des gens qui ont mis 2 mois à avoir la liberté financière. Ça dépend de votre capital, ça dépend de votre fait à accumuler les compétences que vous allez apprendre et justement pouvoir les mettre en pratique. Ça va dépendre de votre profil d'investisseur, ça va dépendre également de la stratégie. Est-ce que vous allez mettre 3 mois à la créer ou bien est-ce qu'elle va être assez rapide ? Est-ce qu'il faudra toujours faire des tests pour la renouveler ? Ou est-ce que vous allez vraiment trouver quelque chose qui est solide et qui fonctionne en fonction de votre profil d'investisseur ? Il y a beaucoup trop de facteurs qui font qu'il faut être accompagné justement vers sa liberté financière. Et si vous êtes accompagné et que vous vous formez correctement, il n'y a aucun problème. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner un dernier exemple. Admettons que votre objectif ultime, c'est de construire un mur. D'accord ? Eh bien, si vous prenez un spécialiste et quelqu'un qui est expert dans le domaine, c'est un bon maçon qui va vous expliquer comment faire les fondations, comment est-ce qu'on doit être certain vraiment que le mur, eh bien justement, il est bien droit et qu'il va durer dans le temps. Ça ne sert à rien d'avoir un mur qui dure un mois et ensuite qui va se casser la figure. Eh bien justement, si le maçon pose brique après brique et que vous, vous le regardez et vous mettez également vos briques au-dessus de sa base, il n'y a aucun problème. Eh bien là, dans le trading, c'est un peu pareil en fait. Si votre objectif, c'est la liberté financière, que vous apprenez la théorie, que vous apprenez la pratique et que vous avez un coaching tout le long, eh bien justement, avec un expert qui est là pour vous guider tout le long vers la liberté financière, vous ne pouvez, eh bien, que l'atteindre. Si vous avez un problème, il va pouvoir vous remettre dans le droit chemin. Si vous avez oublié, je ne sais pas moi, les figures graphiques par exemple, eh bien hop, vous retournez et puis on peut repartir pour la liberté financière. Si votre stratégie ne fonctionne pas, on fait quelques réglages et hop, vous êtes dans le droit chemin à nouveau. Donc, si vous êtes accompagné et si vous vous formez correctement, eh bien, vous pouvez le voir ici encore une fois dans ce témoignage. Vous avez les 2000 euros par mois et vous pouvez soit faire plaisir à vos proches et rester en France, soit profiter de votre liberté financière et géographique. Donc, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous avez dans la description un pack de 5 vidéos qui vont vous aider à faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc, la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading qui est solide et qui est sécurisée. C'est l'une meilleure plateforme de trading depuis 2007. Deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir vous en servir pour créer votre future stratégie adaptée à votre profil d'investisseur. Troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont puissants et qui sont adaptés aux débutants. Quatrième vidéo, je vais vous donner des petites stratégies qui sont super rentables et super faciles à mettre en place. Et enfin, cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les tech profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout, abonnez-vous. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada